Le 28 septembre 1939 Mon tendre amour, je n'ose te faire parvenir cette missive, tant j'ai le cœur gros et le corps étourdi de tes étreintes. Le destin est cruel lorsqu'il sépare ceux qui s'aiment, au vu des événements et de ta mobilisation, ton départ précipité me laisse un goût amer. Même le souvenir ému de tes baisers et de ta tendresse ne pourront suffire à combler mes attentes. Qu'il est beau d'avoir vingt ans, le printemps de nos vies nous met dès lors à l'épreuve. Je ne sais si mes sentiments pourront être comblés, mais sache que mon amour sincère t'accompagnera dans ton salut et me fera espérer des matins plus joyeux. Je me languis déjà de ton retour en fidèle patriote, belle insurgée, croix roussien. Va-t'en gagner notre liberté pour que le nid de nos amours n'en soit que plus légitime. Ta douce Simone. Oh Pierre, qu'est-ce que tu fous là ? Je suis tellement heureux de te revoir après tant d'années, mais ça remonte aux années 40, après la guerre. Est-ce que tu reconnais quand même ? Moi aussi. Oui, mais toi tu me cherchais. Oui. Tu vois, j'étais en train de lire la dernière lettre que j'ai reçue de Simone. C'est un document, c'est presque un incunable. Et je venais te voir pour savoir si tu avais des nouvelles d'elle, si elle vit toujours. Écoute, je vais grimper dans mes mémoires, mais il y a des choses qui ne se sont pas passées. Oui, bien sûr. Et les choses ont changé. Oui. Mais je ne te parle pas depuis Napoléon, parce que l'hôpital, il a été créé sous Napoléon III, parce que la Croix-Rouge, cette commune indépendante, avait été annexée à Lyon pour des raisons de basse police. Alors cet hôpital a changé beaucoup, même depuis la guerre, puisqu'il avait été occupé par les Allemands, et la partie où on est avait été construite à titre provisoire dans les années 40, et ça a été démoli en l'an 2000. C'est pas mal. Je vais te montrer la machine qui maintenant nous permet de travailler, et auparavant, je te montrerai les petits bidules qu'on avait quand on s'est connus pratiquement, quand j'ai commencé. Avant de te montrer la belle machine, je vais te montrer d'où on est parti. Tu vois ces petites pipettes, on peut élever une goutte de sang au bout du doigt. Celle-là, c'était pour les globules rouges, et celle-là pour les globules blancs, et ensuite on les comptait. Et puis pour l'hémoglobine, on avait quelque chose qui est un peu impressionnant. On mettait l'acide chlorhydrique dans un peu de sang, et on faisait varier la couleur, et puis ensuite on faisait comme les astronomes, on visait la Lune, et on regardait quand les couleurs étaient les mêmes, et c'était bon. Et cette échelle permettait de donner des chiffres en grammes par litre ou par 100 millilitres. Voilà, alors maintenant, on va passer à cette belle machine. Les tubes arrivent sur des portoirs qui glissent dans un rail. Alors l'intérêt des tubes, c'est qu'on prélève le sang au malade dans le service, à 100 kilomètres d'ici, et un tube, ça voyage mieux qu'un malade, c'est moins lourd. Là, il y a une première opération qui est importante, c'est qu'il faut homogénéiser le sang pour qu'il n'y ait pas le plasma haut, les globules en bas, que ça soit correct. Ensuite, il va y avoir un prélèvement, mais le prélèvement se fait avec une aiguille à travers le bouchon au caoutchouc, de manière à ce que le personnel ne touche pas le sang. C'est que là, il y a à nouveau une homogénéisation, et puis il y a une goutte de sang qui est déposée sur une lame de verre, et il y a un étalement qui est fait, au lieu d'être fait à la main, ce qui est sale, et la coloration est automatique. Au fait, pardonne-moi de te couper, serais-tu ce qu'est devenu Simone ? J'ai retrouvé, la dernière fois, il y a quelques années, elle travaillait sur un autre tissu que moi, elle travaille dans la soie. Ah bon ? Parce que, vois-tu, depuis que j'ai retrouvé la dernière lettre que j'ai reçue d'elle, je n'arrive pas à détacher ma pensée, de ce souvenir, je voudrais vraiment la retrouver. Alors, puisque tu me dis qu'elle a travaillé dans la soie, j'ai une idée, je vais peut-être aller à la maison des Canuts, là, ils auraient peut-être des traces de son passage, ici ou là. C'est très bon comme idée, ça. C'est une piste, c'est pas loin d'ici. C'est une piste, donc je vais essayer, je te remercie. C'est une piste, c'est une piste, c'est pas loin d'ici. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je viens de visiter votre maison, c'est magnifique. J'ai vu tous ces tissus splendides, cette soie merveilleuse, et puis là, cette machine qui m'impressionne beaucoup. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, je suis la directrice de l'établissement, et on a repris la gestion de cet endroit il n'y a pas très longtemps, et on est vraiment très contents de le faire partager. Si vous avez la moindre question, je serais ravie de répondre. Merci. À propos de questions, oui, j'en ai une, voilà, je suis un ancien croix roussien, et je suis à la recherche d'une dame, voilà, que j'ai perdue de vue il y a de nombreuses années. Je vous demande juste deux petites minutes, je finis ce que je suis en train de faire, et je vous réponds. Je vous remercie, madame. Et si vous pouvez satisfaire ma curiosité, qu'êtes-vous en train de faire ? Je suis en train de finir une petite canette pour mettre dans la navette que je vais aller porter à mon mari dans l'atelier en face pour qu'il puisse continuer à tisser. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut vous montrer l'atelier en face. Donc là, comme je vous le disais, nous sommes dans l'atelier, et mon mari va vous montrer un petit peu plus précisément comment cela fonctionne. Donc, on a repris ce lieu tous les deux il n'y a pas très très longtemps, et on a vraiment, vraiment fortement à cœur d'expliquer au public nombreux qui vient nous rendre visite le rayonnement des cinq siècles de soirée, tant dans ses apports techniques, socials ou artistiques. Et donc, entre autres, ça passe par les démonstrations de tissage sur métier à bras. Eh bien, je vous remercie beaucoup, madame, pour toutes ses explications. Et si vous me permettez, je voudrais revenir à ma question subsidiaire. J'ai connu une dame il y a fort longtemps, dont j'ai été éperdument amoureux, Simone. Et je sais qu'elle a travaillé sur ces métiers à tisser, mais sans doute, il y a déjà pas mal de temps. Nous, on n'a pas repris le lieu depuis très très longtemps, donc je ne veux pas être capable de vous aider, je suis désolée. Mais je vous en prie, madame, je vous remercie en tout cas beaucoup, et je vais poursuivre ma quête. Eh bien, vos courage à vous, et merci de votre visite. Comme ça, ça me permet de retrouver la Croix-Rousse. Mais non d'une pipe, c'est l'emplacement de la salle des fêtes. Eh oui, il n'y a pas d'autre là. Cette salle des fêtes où j'ai eu tant de fois, Simone, la chanson croix-rouxienne, c'était ici. C'est pas possible. Moi, je vous, je me renseigne. Il y a quelqu'un ? Oui, vous cherchez quelqu'un ? Voilà, j'aimerais rencontrer une personne qui puisse me renseigner sur l'époque où ce théâtre était encore une salle des fêtes. Ah oui, la salle des fêtes de la Croix-Rousse ? Oui, oui, voilà. Ah oui, avant la maison de la danse. Oui, avant la maison de la danse. Oui, mais bon, moi, je ne peux pas vous renseigner puisque je n'étais pas né, pour ainsi dire. Mais par contre, je ne sais pas si ça vous fait plaisir, je peux vous faire visiter la maison. Ah oui, bien sûr, ça me rappellerait des souvenirs aussi. Ah oui, alors vous allez voir, j'ai totalement modifié. Oui, oui. Mais bon, on commence ? Avec plaisir, je vous suis. Je suis le directeur du théâtre depuis un peu plus de 15 ans. J'ai pris la succession de Guy Darmé quand il est parti avec la maison de la danse. Du coup, nous, on est venu là et on a créé le théâtre de la Croix-Rousse. Ah oui. Et maintenant, effectivement, c'est devenu un instrument très performant que les gens aiment beaucoup. Tous les sièges ont été changés. Vous allez voir, c'est un choc chaque fois qu'une compagnie ou un metteur en scène passe la tête comme ça à travers les deux portes que vous allez voir. Il est complètement estomaqué par la beauté, l'immensité. Puis en même temps, c'est un lieu grand, mais chaleureux, fraternel. On n'est pas perdu. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a une âme. Vous qui avez connu la salle des fêtes, déjà, il y avait une âme. Mais bien sûr, oui. C'était le point de convergence des Croix-Roussiennes. Et puis des Lyonnais. Oui, la chanson Croix-Roussienne. La chanson Croix-Roussienne. Et d'ailleurs, il y avait des programmations à l'époque très fortes. Ferré, Brel, etc. Tout le monde. Alors, venez, regardez. Oui, alors ? Hein ? Vous avez vu, là ? Alors, bon, le Procenium n'existait pas, donc elle a pratiquement augmenté d'un tiers. Puis il n'y avait pas de plafond technique. Et là, maintenant, on a un instrument vraiment formidable. C'est une scène qui... C'est très curieux, qui porte le théâtre. Il y a des théâtres qui sont inanimés. Oui. Qui sont morts. Oui. Les scènes sont mortes. Je ne sais pas de quoi ça vient, des architectes. Et là, c'est... Voilà, là, c'est... La première fois où j'ai vu Philippe Noiret arriver du fond de la salle et venir nous lire les contemplations de Victor Hugo, c'était quelque chose, quoi. Oui, Simone. Non, oui, je ne vous ai pas dit. Parce que le but de ma visite, c'est de retrouver justement une dame qui a chanté, là, dans les années 40 et après la guerre. Et d'ailleurs, je suis toujours... Mais c'est un peu comme vous avec votre Simone. Oui. C'est-à-dire que vous, vous rêvez, Simone. Oui. Et moi, quand je regarde la scène, je rêve tout ce qui s'est passé sur la scène. Vous voyez ? J'ai une impression bizarre. C'est l'impression, dans ce lieu, et j'ai l'impression que des fantômes vont surgir. Oui, exactement. Exactement. Et avec... Là, on peut se rejoindre, là. Mon propre fantôme, ma jeunesse, mon adolescence. C'est ça, c'est ça. Tandis que là, voilà. Là, les vivantes. Véluvres, vous n'avez aucun moyen de m'aider à retrouver... Il faudrait que je regarde dans les archives. Alors, peut-être, peut-être, il y a un journaliste, peut-être, qui... Oui, qui a écrit un livre sur l'histoire de cette maison, sur l'histoire de la salle des fêtes. C'est Robert Luc. Ah oui, Robert Luc ? Oui, il a écrit... une histoire de la salle des fêtes de la Croix-Rousse. D'ailleurs, il parle... Il parle le patois lyonnais. Et alors, peut-être, ce qu'on peut faire, c'est que je vous donne son téléphone. Vous avez son téléphone ? Oui, c'est dans mon bureau. Ah ben oui, alors ça, alors là, vous me sauvez la vie, là. Je vois que lui, lui, c'est... C'est mon dernier espoir, vous voyez. Oui, c'est un historien, presque, de cette maison. Oui, alors là, c'est obligé... C'est obligé qu'il ait... Parce qu'il va avoir tous les programmes. Oui. Oui, donc là, là... Bon, on fait ça. Ben, vous voyez, donc... Ah ben, peut-être... Merci beaucoup. Attendez, je... Hein ? Pendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir sué, mais... Mais, voilà, je pense que lui peut... J'ai bon espoir. Oui, voilà, très bien. Bon, mais, hein, elle est belle. Ah oui. Hein, elle est belle. Elle est d'autant plus belle que moi, j'ai mes souvenirs qui se superposent. Vous la voyez ? Vous voyez Simone sur la scène ? Voilà. Vous la voyez ? Oui. Non, mon père, j'ai repris espoir et je vous remercie. D'abord, je vous remercie pour cette visite. Ça m'a tellement remémoré de choses. Et puis alors, pour le... Ah, surtout, ne perdez pas le numéro. Je pense que... Mais je pense... Voilà la solution. Je pense que Robert-Luc va vous... Merci beaucoup encore, monsieur Faure. Et si je retrouve Simone, on viendra vous voir tous les deux. Super. On viendra voir une de vos repas. Super. Merci beaucoup. Bonne chance, hein. Merci. Enfin, j'approche un peu plus de m'attendre, Simone. J'espère que ce cher journaliste, Robert-Luc, va pouvoir enfin m'éclairer davantage. J'attends cette rencontre depuis tellement de jours et maintenant, il me tarde d'arriver chez cet homme. Ah ! Il semble bien que ce soit ici. Il y a quelqu'un ? Entrez, entrez ! Entrez, je suis à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Je vous remercie de me recevoir. C'est tout naturel. Je vais vous demander de vous asseoir, là. Je vous remercie. Voilà. Merci. Viens. Ah ! Ah, dis-donc. Je vois que vous avez senti vos archives. Alors, vous savez, je les ai déjà retrouvées. Oui. Ce qui n'est pas une mince affaire, si vous voyez l'état de mon bureau. Oui. Mais au moins... Et puis alors, évidemment, en parcourant ces archives, ces articles, nous ramènent dans la Croix-Rousse ancienne avec, par exemple, le cinéma La Perle. Aujourd'hui, c'est un restaurant de... un établissement de restauration rapide. Ah, oui. La Croix-Rousse, oui. La Perle. Enfin, pardonnez-moi, je vais vous interromper. Je vous en prie. Je vous interromps, mais vous savez que l'important pour moi, c'est de retrouver Simone. C'est un peu ma quête du Graal, vous voyez. Après tant d'années, est-elle toujours vivante ? Ça, c'est la question que je me pose. J'aimerais bien la revoir au moins une fois avant de mourir. Mais bien sûr, bien sûr. Simone, Simone, pour moi, Simone, que je connais bien depuis longtemps, ben oui, parce que Simone a quand même toujours été au cœur des associations croix-vous-siennes. Et aujourd'hui encore, le mouvement associatif croix-vous-siennes est très important. et les liens sociaux sont tissés depuis des lustres et des lustres et continuent encore aujourd'hui. Et on n'a pas besoin comme ça, de façon un peu artificielle, de vouloir créer ces liens sociaux. Ils existent. Le tout, c'est de leur donner la possibilité de se développer. qui a donc sa vigne dans le parc d'ancien... L'ancienne ville à gilets. Enfin, c'est toujours la ville à gilets, mais il n'y a plus de la ville à gilets, bien sûr. C'est municipalisé. Et c'est là que... Voilà. Absolument, absolument. Voilà. Le point important des canuts, de l'histoire des canuts, c'est quand même la révolte des 21, 22 et 23 novembre 1831. Enfin, cette révolte à propos de tarifs, eh bien, c'est de cette révolte que vont sortir des principes fondamentaux pour le mouvement de la classe ouvrière organisée. Il y a notamment cette conception de vouloir vivre dignement par le salaire qui va être, évidemment, repris encore aujourd'hui. Le fait même de, par exemple, lors des trois journées, les canuts vont protéger l'industrie de la soie. Ils vont dire, certes, les négociants nous exploitent, ne tiennent même pas compte de leur propre signature. Mais attention, nous sommes, nous, également, les acteurs de cette industrie. Et à ce titre, nous n'avons aucun intérêt à briser l'industrie de la soie. Et à mon avis, c'est la chose la plus importante, peut-être, de cette fameuse révolte, parce que c'est la première fois où l'on place l'ouvrier dans le système de production économique, non pas comme quelqu'un qui ne fait qu'exécuter sans rien dire, mais comme un acteur au même titre que d'autres acteurs, qu'ils soient actionnaires, patrons, directeurs, employés ou autres. Oui, Simone, vous savez, c'est l'histoire un peu de ma vie. Depuis que nous sommes perdus il y a bien longtemps, je cherche sa trace et j'ai eu le bonheur de tomber sur vous, si j'ose dire. Et on vous semblait bien la connaître. si vous pouviez me donner son adresse. Bien sûr, bien sûr, d'autant si vous voulez que, bon, à la Croix-Housse tout le monde se connaît plus ou moins. Enfin, il n'y aura aucune difficulté. Je gère son adresse et même ce que... J'ai frappé à la bonne porte. Enfin, bon. Absolument. D'ailleurs, je me propose si vous le voulez, bien sûr, de vous accompagner directement chez Simone. Oui, ah bon. Ah, excusez-moi, ça doit être l'équiné. pardon. et après, eh bien, on va voir Simone, bien sûr. Avec grand plaisir, oui. Voilà, j'arrive, c'est terminé. Oh, le gun a disparu. Il a dû retrouver sa Simone. Pierre. Simone. surprise. Mais c'est formidable de te voir ici. Oui, c'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Tu n'as pas changé. Ah, Simone, après toutes ces années, tu vois, je t'ai reconnu tout de suite, comme si on s'était quitté hier. Mais c'est merveilleux. Et pourtant, le destin ne m'a pas épargné. Tu m'as reconnu tout de même. Oui, oui, tu vois, c'est comme si le temps s'était compressé. Tu sais, j'ai subi de drôles de choses dans ma vie et je ne pensais pas un jour avoir le bonheur de te retrouver. Oui, j'ai appris que tu as même beaucoup souffert. Oui. Tu as subi quelque chose. Ah ben, c'était l'occupation, c'était la résistance, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, je suis passé entre les mailles du filet. J'ai été mobilisé comme tout le monde et puis, j'ai pu m'en sortir mais sans grand dommage. La preuve, c'est que je suis là. Oui, il faudrait tout de même que les hommes arrivent à comprendre, enfin, qu'ils sont tous frères. Exactement. Ce n'est pas en se combattant qu'on arrivera à quelque chose et malheureusement, actuellement, excuse-moi. Allô ? Bonjour, oui. Alors, d'accord, le 16 à 21 heures. Je vais m'arranger, d'accord. Eh bien, merci. Au revoir. Au fait, tu es restée à Lyon, à la Croix-Rousse, après la guerre ? Non, à la libération, j'étais à Paris puisque j'ai eu la chance d'être libérée avant d'être déportée grâce à la résurrection de Paris. Et comme on travaillait avec mon ami qui avait été arrêté avec moi, on ne pouvait pas rentrer à Lyon parce que tout était coupé, on s'est engagé dans un mouvement qui recrutait les résistantes qui s'appelait Corps Auxiliaire Volontaire Féminin. Et quand j'ai dit à la déléguée qui demandait ce qu'on savait faire, quand je lui ai dit que j'étais sténotypiste, elle m'envoyait au cabinet du général de Gaulle et j'étais donc la secrétaire de son aide de camp, le lieutenant. Si ça t'intéresse, tu veux que je te montre quelques photos ? Avec grand plaisir, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Nous avons été séparés tellement longtemps et quel bonheur de se retrouver. Eh oui. Et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que tu faisais ? Figure-toi que j'ai entrepris une carrière de comédien. Oh, ça t'es pas. J'ai débuté à Lyon, pas à la Croix-Rousse, mais en dessous. Il n'y avait pas de théâtre à la Croix-Rousse à cette époque-là. Et j'ai débuté dans le grand théâtre lyonnais, c'était le théâtre des Célestins. Je me suis marié, évidemment, comme toi. J'ai eu des enfants et maintenant, j'ai des petits-enfants. Et voilà. On aurait pu se rencontrer en fin de compte sur scène puisque toi, tu pratiques donc la chance. Oui, mais c'est très bien. C'est amateur, ça veut dire celui qui aime. Celui qui aime. Je n'avais pas cherché. J'ai été lancée là-dedans parce que personnellement, j'étais là. Jamais. Jamais. Mais enfin, ça n'était pas du tout ma destinée. Et puis, la chanson corruxienne a tourné pendant 60 ans. Eh bien, ma chère Simone, j'ai été tellement heureux de te retrouver. Bon revoir. À bientôt, donc. J'espère que nous nous reverrons très vite. J'espère. Et moi, j'étais tellement heureuse de te retrouver après tant d'années. Tant d'années. Ne restons pas si longtemps sans nous revoir. Certainement pas. Et dis donc là, j'irai à ta prochaine représentation de la chanson corruxienne. J'espère que tu me feras l'honneur et le plaisir de chanter pour moi. Je te dédierai. Je choisirai une bonne mélodie que je chanterai pour toi. Pour moi seule. Au revoir. Au revoir. Porte-toi bien. Toi aussi. À bientôt. À très bientôt. Mon chou dit encore une fois L'homme aux cheveux poils de carotte Dis ce que tu veux Car j'ai de quoi satisfaire toutes tes marottes Mon petit pigeon Mon petit canard Allons, montre-toi bonne pâte Mais je n'apprécie pas ces babas Et je redeviens Comme une tomate À mon avis Ce demi-sel Est trop poli Pour être honnête D'autres disent On a visité Des musées extra Mais tout le monde En rentrant dit On a trouvé Un de ces restaurants Qu'est-ce qu'on mangeait bien Et je me suis dit Pourquoi je n'écrirais Pas une chanson Parlant de culinaire Et je l'ai intitulée Chanson culinaire Le bleu du soir S'étend sur mes rêves Les besailles Sur mes voeux Mes dimanches noirs M'inspirent Spirales Acides sulfureux Acides sulfureux Une idée boire La nuit Jusqu'à la La lit si tu veux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada